En fait j'ai commencé dans un groupe d'art et tradition populaire qui s'appelle toujours les tiolades linières donc quand on venait dans un village dans le centre de la france il y a le choix entre la fanfare le foot le tennis ou le folklore il se trouve que les gens dont les copains du groupe folklorique étaient des gens très ouverts c'est roger pierron quelqu'un un peu dans l'esprit de l'éducation populaire d'après guerre donc je me suis plus là c'est souvent comme ça c'est comme les choix musicaux c'est souvent des amis qui vous guident et c'est comme ça que je me suis mis à la vielle et puis il se trouve que la vielle est un instrument traditionnel du centre de la france donc c'est dans le berry dans le centre de la france et mais c'est vrai qu'au départ je me suis je me suis mis à la vielle presque par curiosité enfin sans papa ça peut être un coup de foudre c'était plutôt un instrument disponible dans la tradition locale et c'est comme ça que je m'en suis saisi mais en même temps j'écoutais les musiques de ma génération donc la musique pop rock jazz et puis très tôt j'ai envie mais il ya très candidat naïve de jouer les musiques de ma génération sur cet instrument donc il ya un mélange je jouais la musique traditionnelle qui était pour moi la musique traditionnelle c'était un peu la musique de la famille qu'il ya un petit côté comme ça c'était où la musique des amis quoi et puis il ya les musiques qui me faisaient rêver qui était des musiques plus anciennes ou plus lointaines et voilà et puis ça m'a ça m'a quelques années après voilà je suis là à en faire effectivement mon métier à travers les rencontres et à travers les différents projets que j'ai j'ai pu produire c'est vrai que moi j'ai un goût pour la mélodie j'ai un goût pour c'est vrai que les musiques je suis très intéressé par la musique contemporaine j'ai par la musique pour le jazz et puis par la musique pop aussi donc ça c'est très comme beaucoup de gens mais c'est vrai que j'imagine qu'il ya tous ces mélanges le point commun peut-être entre la musique traditionnelle et la musique pop c'est le goût pour la mélodie soit peut-être on peut voir là et mais mais j'aime aussi j'aime bien l'idée de narration aussi musicale donc ça c'est ce que ce qui me plaisait beaucoup dans la musique pop et aussi dans le contemporain même si la comparaison peut apparaître osée ou moi je retrouvais ça je sais que c'est il ya et j'aime bien aussi alors je cherche pas à tout prix à faire des ponts entre le traditionnel et les autres musiques mais peut-être le goût du de l'objet sonore quoi c'est à dire que dans le dans le traditionnel il y on a des instruments qui ont un timbre un caractère très fort et genre en travaillant avec dans le genre de pop musique justement je me suis aperçu c'est toujours le regard de l'autre qui donne des informations sur soi même il y avait ce goût cette fascination pour un instrument comme la vielle ou comme la cornemuse ou le doudou pour un ce des instruments qui a un timbre une personnalité intrinsèque très forte et moi ces émotions là j'ai retrouvé dans dans certaines pièces contemporaines ce goût pour des des chocs de matériaux musiques sonores et aussi le fait de jouer sur un bourdon la notion de juste et cette fausseté alors on part du principe que le bourdon est accordé puis que l'échelle sur la sur laquelle on joue on l'a choisi je vais pas parler d'échelle juste mais une échelle choisie en tout cas mais du coup il voit les intervalles pour moins de secondes ça me choque pas quoi un intervalle de secondes ça me heurte pas et c'est vrai quand j'écoutais la musique contemporaine c'est marrant ça me ça me heurtait pas quoi j'ai copains qui écoutaient ça comment tu peux écouter ça c'est vraiment c'est super dur à écouter bon c'est juste une histoire de tension et de détente mais voilà et je trouve qu'en musique très dans la musique populaire on a cet effet là aussi c'est alors la petite analyse que je peux produire avec le recul sur ce que je peux ce que j'ai produit de jouer avec tous ces gens c'était une pratique contemporaine de la vielle c'est à dire que alors ça c'est un côté très pratique et très pragmatique c'est bon la vielle comme chacun sait c'est un instrument assez complexe qu'il faut accorder c'est pas plus complexe ni moins complexe que beaucoup d'autres instruments mais voilà il faut s'en occuper et c'est avec dans la pratique traditionnelle par exemple les gens qui connaissent cette musique sont habitués à entendre les vieillistes se réaccorder régler le chien donc le rythme de la vielle et moi les premières fois j'étais avec imouvrini bon on se retrouvait dans des grandes salles au zénith moi quand j'arrivais sur scène il est évidemment hors de question que j'arrive en me réglant devant tout le monde donc j'arrivais et je jouais et donc ça c'était mon problème enfin c'était mon problème de vieilliste comment faire pour arriver sur scène donc ça c'est des choses très concrètes mais qui ont été intéressantes dans ma pratique c'est un travail avec mon luthier comment par exemple mettre des clés mécaniques pour le réglage de la rythmique de la vielle pour justement le régler à la vue mais pas l'oreille pour pouvoir arriver à être juste et et puis jouer ne pas faire de bruit avant la première note de la pièce donc c'est des pratiques musicales différentes pour un public de musique traditionnelle ça heurte pas parce que c'est dans les conventions pour un public pop ou chanson c'est c'est pas possible alors ils m'ont jamais ils m'ont jamais rien dit mes amis d'immouvoir ni tout mais c'est moi même qui me disait dans ce contexte là je peux pas faire ça et ça c'était très intéressant ça paraît quelque chose d'assez terre à terre mais en fait ça 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 s'entraîne sur une nouvelle pratique quoi sur de nouvelles pratiques c'est vraiment avoir un arrivé avec un instrument accordé prêt et puis donner un impact sonore au moment voulu et c'est presque je dirais du coup c'était presque le bénéfice était double parce que quand on voit un guitariste arrivé bien accordé qui joue sa partie c'est normal puisque l'on sait ce que c'est qu'une guitare mais dans des contextes comme ça où l'allié est inhabituel l'effet est décuplé parce que les gens font ils disent qu'est ce que c'est que cette chose qu'est ce que c'est que ce sont moi je me rappelle une dame qui est venue voir à la fin j'aime beaucoup votre son parce que ça ne savait même pas mettre un nom sur mon instrument et donc c'était assez bénéfique et puis c'est comme je disais ça ça permet de jouer avec des gros comme ça de faire du prosélytisme doux quoi c'est à dire que plutôt que de dire aimer moi aimer moi on a l'occasion de toucher un large public dans un contexte de musique populaire du coup c'est ça m'a permis et du coup ça permet d'entraîner des gens si de ce type de public peut-être sur d'autres pratiques musicales le valentin était très important comme c'est quelqu'un qui a en fait valentin c'est que valentin clastrier donc c'est quelqu'un qui a inventé des choses ou réinventé des choses mais en tout cas des choses qu'on avait perdu et il les a réinventé donc c'est des outils techniques très précis c'est un lexique c'est un vocabulaire technique sur l'instrument donc c'est moi je à une époque je me disais justement j'étais gamin je dis bon j'ai envie de jouer d'autres musiques à la vielle mais je sais pas comment m'y prendre donc j'étais à deux doigts d'arrêter la vielle pour jouer d'un autre instrument ou voilà et quand j'ai entendu valentin lui me fournissait les outils pour faire la musique dont je rêvais alors la musique que lui produit en tant qu'artiste c'est une chose on l'aime on l'aime pas mais ce que lui a inventé d'un point de vue objectif c'est une boîte à outils merveilleuse et donc moi c'est vrai que je me suis saisi de ce que je pouvais de son langage technique pour par contre produire effectivement des choses dans des démarches pop ou avec des musiciens de jazz c'est vrai que pour jouer avec des musiciens de jazz pouvoir faire des nuances et jouer de manière syncopée voilà avec le matériel de valentin on pouvait ça permettait de rentrer dans ces milieux là et c'est vrai que ça me c'est une musique aussi que j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune et j'étais content j'ai beaucoup Sous-titrage ST' 501